Maison Adam Bonjour tout le monde, je donne aujourd'hui notre avis sur la nouvelle barre de son Sonos Arc Ultra. Pour d'abord savoir que l'Ultra succède au modèle Arc sorti en 2020, qui elle-même succédait à la toute première barre de son Sonos appelée Playbar en 2013. Ce qui est bien avec Sonos, c'est justement ce temps qu'il donne à chaque produit pour les faire perdurer dans le temps. Lorsqu'il y a un renouvellement, ce n'est jamais pour une simple mise à jour. Il apporte toujours un lot d'innovations qui rehaussent les performances par rapport à la génération précédente. Si on regarde d'abord son design, on voit que l'Arc Ultra ne change pas beaucoup. Elle se présente toujours sous la forme d'un long tube disponible en noir ou en blanc. Plutôt large, 46 pouces, elle fera de justesse avec les téléviseurs de 55 pouces. Pour ce qui est de l'épaisseur, Sonos tranche 0,5 pouces par rapport à la génération précédente. Ça va faciliter son installation lorsque votre téléviseur est installé sur son pied d'origine. Pour les branchements, Sonos est allé encore une fois au strict minimum. On trouve seulement un port HDMI, un ARC et une entrée réseau. Si votre téléviseur n'a pas de prise ARC, un adaptateur est disponible pour brancher la barre de son au port optique du téléviseur. La Sonos Arc Ultra possède toujours un système de calibration audio, mais qui est maintenant compatible autant avec les appareils Android qu'iOS. Elle décode nativement le Dolby Atmos, mais pas le DTS-X, un format audio qui semble perdre en popularité depuis l'avènement du streaming. Enfin, elle est compatible avec le casse d'écoute Sonos Ace. Et pour ce qui est du partage musical, l'ARC Ultra peut se jumeler avec tous les produits Sonos, sortis à partir de la première génération de l'enceinte Sonos One. Bon, maintenant entrons dans le vif du sujet. Que vaut sa qualité sonore? Si on regarde d'abord ses performances cinéma maison, parce que ça demeure sa fonction première, il faut savoir que l'ARC Ultra possède une configuration 9.1.4 canaux pour un total de 15 amplificateurs classe D, comparativement une configuration 5.1.2 canaux pour le modèle précédent. La raison qui permet d'intégrer autant d'au-parleurs, c'est le nouveau système de production de base True Motion, qui nécessite beaucoup moins d'espace que ce qui était nécessaire sur le modèle ARC. Ce nouveau dispositif, c'est essentiellement deux haut-parleurs placés en parallèle, et activé par des moteurs placés à chacune de leurs extrémités. En fait, True Motion, ça permet d'offrir la même réponse en basse fréquence qu'un haut-parleur de grave régulier, mais pour trois fois moins d'espace occupé. Ce nouvel espace disponible a été comblé par davantage de haut-parleurs pour les aigus et les médiums. À l'écoute, le bénéfice est clair et net. Ce sont des voix plus claires, une définition qui permet d'entendre encore plus clairement les effets sonores, et surtout des ambiances cinéma maison qui voyagent encore plus distinctement partout autour de la barre de son. On a aussi pris le temps de comparer l'ARC Ultra avec la sonde barre Ultra de Bose, qui jusqu'ici demeurait notre référence pour ce qui est de créer une bulle d'effets sonores autour du téléviseur. Si on regarde d'abord la clarté des dialogues, la sonde barre Ultra offre un thème sonore un peu plus clair et place les dialogues légèrement vers l'avant, alors que le modèle ARC Ultra présente un thème sonore mieux balancé et aussi plus naturel. Pour ce qui est de l'ambiophonie, la sonde barre Ultra offre une diffusion sonore très large. Mais cette fois, l'ARC Ultra surpasse le modèle de Bose grâce à des effets sonores qui sont encore plus précis et nombreux. Bien sûr, si vous êtes amateur de cinéma et que vous recherchez la meilleure expérience sonore possible, le caisson de base Sub 4 demeure toujours recommandé, ainsi que les haut-parleurs arrière RA100 ou encore RA300. Maintenant, pour ce qui est de la qualité sonore musicale, il faut d'abord savoir que le modèle ARC offrait déjà l'une des meilleures performances sur le marché. C'est la barre de son la plus détaillée, mais elle compensait largement pour son équilibre et sa profondeur sonore. Le modèle ARC Ultra conserve cet équilibre et cette profondeur, mais avec l'intégration de 7 haut-parleurs d'aiguë plutôt que 3, le niveau de détail s'est évidemment amélioré. La transition entre les sons les plus sourds et plus clairs est maintenant bien plus nette. Il y a aussi les basses, évidemment, qui se raffinent. À dimension similaire, l'ARC Ultra devient la barre de son qui produit les meilleures basses, mais quand même pas au point de remplacer celle d'un caisson de base externe. Enfin, on a aussi pris le temps de comparer sa qualité sonore avec la barre de son Ambeo Plus de Sennheiser, notre référent jusqu'ici, mis à part le modèle Ambeo Max, qui est dans une classe à part compte tenu de son format hors norme. Ici, notre avis est assez partagé. Ce qu'on a constaté, c'est que l'ARC Ultra rejoint presque le modèle Ambeo pour ce qui est de la définition sonore, mais surpasse cette dernière pour ce qui est des basses fréquences. Mais attention, l'Ambeo Plus offre encore un plus beau médium qui rend la reproduction des voix et des instruments encore plus naturelle. Difficile de ne pas recommander la barre de son ARC Ultra tellement la dernière année de Sonos fait bien sur tous les tableaux. Si vous recherchez une barre de son qui offre des performances bien au-dessus de la moyenne et que vous aimez l'idée de pouvoir l'améliorer avec le temps avec des composantes supplémentaires, la Sonos Arc Ultra, c'est actuellement la barre de son la plus complète et avancée technologiquement qu'on a eu la chance de tester. Si vous avez aimé cette vidéo, je vous recommande de nous suivre sur nos différents médias sociaux ou encore de visiter notre site web maisonadans.ca Maison Adam Bienvenue dans la technologie Sous-titrage Société Radio-Canada